Bien, plusieurs me l'avaient demandé, en fait, de faire une petite vidéo qui montrerait comment je travaille quand je fais de la composition. Et Mimi Ryudo m'avait demandé si je pouvais le faire sur le morceau qui accompagnait toute la partie à Boulogne, dans le calendrier de l'Avent du Netophonics 2020. Un morceau qui ressemble à ça, au départ. Je vous le fais écouter. Voilà. Alors, le but de ce tutoriel, c'est d'être assez honnête et de vous montrer vraiment comment je travaille, c'est-à-dire mal. Vous allez voir que je ne suis pas un super compositeur. Je ne suis pas du tout un instrumentiste, pas du tout un pianiste. Et j'ai très peu de connaissances de base en musique. Donc, je fais des erreurs. Je ne fais certainement pas ce qu'il faudrait que je fasse, mais je m'amuse. Voilà. En fait, c'est ça le plus important, je pense, c'est de s'amuser et puis d'essayer de trouver des trucs. Alors, comment j'ai construit ce morceau ? En fait, ce morceau, c'est un morceau qui représente une enquête policière. Voilà. Et donc, l'idée, je pense, au départ, c'était de faire un peu cartoon, de faire comme s'il y avait un petit personnage qui avançait petit à petit sur l'écran et qui était à la poursuite de quelqu'un. Et ça ferait, je ne sais pas, dans ma tête, moi, j'imagine des petits bruits de pas qui font plap, 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 plap. Voilà. Et donc, je crois que c'est de ça que vient le début de ce morceau. Pour faire les pas, j'ai utilisé un... C'est un violon, un alto. J'ai utilisé ce qu'on appelle des pizzicatos. C'est-à-dire que c'est une façon de jouer où l'instrumentiste va venir pincer les cordes au lieu de les jouer avec l'archet. Et quand on va l'entendre, ça va faire des petits plics, plics, comme ça. Là, vous allez l'entendre. Voilà. Donc ça, c'est le pizzicato. Sur ce type d'instrument, là, c'est le... Comment... C'est le native instrument qui propose ça gratuitement quand on achète Contact. Je crois que c'est issu de la... Comment... De la Vienna Sunbank. Donc c'est un instrument qui est quand même très bien. C'est un instrument solo sur lequel on peut changer plusieurs choses. On peut avoir un instrument lié. Voilà. Ça sonne plutôt bien. On peut avoir un staccato. Donc au contraire, on va délier. On va faire des petites notes. Voilà. Voilà. Ou alors des trémolos, carrément, on va... Voilà. Et puis, on a le fameux pizzicato, donc les cordes pincées, qui vont nous servir aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, quand j'imagine mon personnage en train de se promener, justement, là, vous voyez ce petit enchaînement de notes que je viens de faire. Voilà. Ça me plaît bien, ça. Donc si j'imagine un petit peu plus, ça va faire... Ou alors... Ah ouais. Là, j'aime bien comme ça. Voilà. Ça fait très cartoon, en fait. Et j'ai fait exactement le même enchaînement de notes. C'est pas dans la même tonalité. Je l'ai transposé, si on veut. On va le retrouver ici, ce petit enchaînement de notes que vous venez d'entendre. Voilà. Donc ça, je l'ai écrit. On a deux façons d'écrire, en fait, dans Cubase, quand on va travailler. Soit on va... Alors, attendez, je retrouve les bonnes notes. Donc, vous voyez, je sais pas où les trouver sur mon clavier, donc il faut que je fouille. Voilà, je les ai. Et donc, on peut lancer un enregistrement. Vous allez le voir apparaître en bas. Sauf qu'on n'est pas sur la bonne partie, puisque je le vois pas. Si je le sélectionne, il est où ? Non, là, chien. Ah, voilà. Voilà. Alors là, je l'ai enregistré un peu n'importe comment. J'ai fait une boulette à cet endroit-là. Donc, ce qu'on fait, quand même, normalement, c'est qu'on active le métronome, qui va nous permettre de nous caler un petit peu plus. Voilà. Donc là, je suis normalement calé sur la dernière prise. Mais, vous voyez, pas très bien. En fait, je suis pas un super bon rythmicien non plus. Je suis pas super bon en quoi que ce soit. Alors là, ce que je peux faire, déjà, c'est le décaler un petit peu. Vous voyez, on va venir se caler sur ce qu'on va appeler les quantifications. Là, il est découpé. Une mesure va être découpée en 16e. Et donc, je peux venir, soit à la main, venir les recaler. Soit il y a une touche qui s'appelle Q qui va venir recoller à peu près sur la quantification. C'est le choix que j'ai fait. On peut le mettre exactement à la quantification. Moi, j'aime bien le mettre à peu près. Comme ça, ça va donner une impression que le joueur, même, n'est pas calé. C'est pas un métronome humain, quoi. Donc, voilà, on va avoir le début qui va faire... Voilà. Et donc, après, je vais inventer la suite. Donc, des fois, je vais chanter. Des fois, je vais faire des essais. On va tester plusieurs choses. Là, c'est nul, par exemple. D'accord ? Donc, on va essayer de rester quand même dans la même gamme. Ah oui, ça, j'aime bien, par exemple. Voilà. Ou plutôt... Voilà, ça, j'aime bien. Hop là, donc, vous voyez, je me plante. Ok, j'apprends le mouvement sur mon piano. Et puis, j'y vais. Voilà. Ça me plaît bien, ça. Hop, je quantifie. Celui-là, il ne me l'a pas mis au bon endroit. Celui-là non plus. Je suis en retard. Je pense que j'ai un petit décalage dans mes oreilles du fait que j'enregistre en même temps. Parce que je ne suis pas en retard à ce point-là, d'habitude, quand même. Hop là. Voilà. Et puis, on va continuer à écrire tout le morceau de cette manière-là, en donnant un petit rythme sympa. Alors, quand on écoute ce que j'ai fait, moi, au final, vous allez voir que ce n'est pas exactement la même chose. Ça fait... Voilà. Et donc, là, j'ai ma mélodie, l'espèce de refrain qui va revenir plusieurs fois au cours de ce morceau. Voyons, on l'a ici, on l'a ici, et on va l'avoir à la fin. Donc, l'idée, ensuite, c'est d'apporter d'autres instruments. Alors, vous voyez que sur ce projet, je n'ai pas apporté 50 000 instruments non plus. On a un alto, on a une contrebasse, un violoncelle, un violon, on a une espèce de quartet, si on veut. Et puis, il y a un orc de barbarie qui va intervenir deux fois. L'orc de barbarie, vous le voyez sur les marchés, quand vous allez au marché. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, OK. Donc, on va jouer avec tout ça, et l'idée, là, ça va être d'apporter quelque chose qui va accompagner ce... Voilà. Et donc, là-dessus, moi, je voyais bien la contrebasse, on appelle en staccato. Je vais juste faire une piste vide pour travailler un peu dessus avec vous. En staccato, on va, donc, tout à l'heure, on l'a dit, jouer des notes qui ne vont pas être liées, et ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Alors, comme on est sur une contrebasse, eh bien, on va aller chercher des notes graves. OK. Et puis, on va faire des tests sur le morceau qui va tourner au fond, en fait. Et donc, là, vous remarquez que ça ne correspond toujours pas ni à la gamme, ni à quoi que ce soit que j'étais en train de jouer. Donc, on va se dire, non, je vais essayer de chercher quand même des notes qui vont être mieux. Alors, moi, ce que je fais souvent, là, dans ce cas-là, c'est que je ne vais pas le faire au piano directement. Je vais rentrer à la main mes notes. Je vais venir travailler ici en me disant, bon, alors, au départ, est-ce que je peux prendre, je ne sais pas, un Do ? Ben non, ça ne marche pas. Hop. Voilà. Je pense que le Sol dièse, là, qui est écrit G dièse, il sert à vous de trouver mon piano. Le Sol dièse me paraît bien. On va aller peut-être à l'octave du dessous. Ouais, ça me plaît bien. Donc, écoutez. Voilà. Il n'est pas bien calé. Hop. Là, je pense qu'on peut le rejouer ici. Et là, ça vient de changer. Donc là, je dirais, voilà, un Do dièse. Hop. Donc, on a Des fois, je m'aide comme ça. Voilà. Un Do dièse. Et après, on va peut-être revenir. Là. Là, on va faire une petite montée. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Hop là. Et puis là, on va redescendre. Bon, voilà. C'est tout basique pour commencer. On va changer les plis d'idée comme ça. Si on écoute la fin. Hop, c'est pas bon. Voilà. On va retravailler le rythme. Voilà. Donc là, on a quelque chose de tout basique au départ. Qu'on va essayer de retravailler un petit peu pour donner un peu plus de rythme. Moi, je voulais que ça soit chaloupé un peu. Qu'on ait l'impression toujours que c'est le personnage qui est en train de marcher. Donc, voici ce que j'ai fait au final. En l'écrivant comme vous venez de voir. En fait. Hop, je recommence. Voilà. Et je me suis dit, tiens, on va rajouter un petit peu de staccato avec le violoncelle. Voilà. On va rajouter cette phrase-là. Uniquement. À la fin. Ce qui fait que quand on écoute tout au final, on obtient ça. Si je les joue tous ensemble. Hop là. Vous voyez qu'on va avoir presque des accords qui vont venir se construire à certains moments. Par l'intermédiaire des trois instruments qui jouent ensemble. Et puis, il n'y avait pas le compte à basse. Voilà. Voilà. Donc là, on a un refrain qui est construit. Et il va falloir qu'il y ait d'autres choses qui interviennent. Alors là, sur la première version que j'avais faite de ce morceau, j'étais parti sur un côté un peu de James Bond. C'est pour ça qu'on va retrouver le légato. Donc là, les notes qui sont liées, cette fois-ci du violon. Si je vous les joue, de l'alto. Voilà. Et donc, si on fait l'ensemble, on va avoir... Voilà. Donc là, on a un petit thème à la deuxième seconde qu'on aurait pu faire sous forme d'accords. Là. Voilà. On aurait pu le faire comme ça. Si je le rajoute maintenant, tiens. Tiens. Alors là, si je réécoute ce que je viens de rentrer. Vous voyez que les deux notes que j'ai remises là pour fermer mon accord, elles sont un peu plus fortes que les autres. En fait, c'est ce qu'on appelle la vélocité. J'ai appuyé plus fort sur les touches. Et donc ça, on peut soit réenregistrer en appuyant moins fort, soit venir travailler en bas sur la vélocité pour la remettre à peu près au niveau de ce qu'on avait. Et on va avoir... Voilà. Il y a plein de paramètres MIDI qu'on va pouvoir régler comme ça. Un autre, ça va être l'expression, par exemple. L'expression, elle va se régler... Bah, c'est pareil. On peut le faire à la souris. On peut le faire avec le clavier, en fonction du clavier qu'on a. On va dire qu'on va partir de quelque chose d'assez faible. Et puis, remonter à chaque fois sur la fin de la note, sur la fin de l'accord. Hop là. Voilà. On va vraiment y aller fort là. Et vous allez entendre ce que ça va donner en dessinant comme ça. Voilà, donc vous voyez, on part en fait à chaque fois d'assez loin. Et puis, on va venir remonter comme ça l'ensemble du jeu. C'est un peu comme si les joueurs poussaient plus fort sur l'archer, tout d'un coup, pour donner plus de force au son qui va sortir. Et puis, c'est tout léger. Et puis, là, ça se venir fort. Je n'ai pas retravaillé la vélocité. Ce qui fait que, là, ceux-là, on les entend trop. Voilà. Voilà, donc là, on a un petit fond à la James Bond, sur lequel on va rajouter des instruments au fur et à mesure. Donc, là, par exemple, si on ajoute ce que j'avais fait pour la contrebasse. On va ajouter le violoncelle sur la suite. Il y a un peu de violon aussi. Vous allez le entendre au début. Là, on a du pizzicato. En fait, l'idée, c'est que les instruments se répondent. Pour ne pas que ça soit chiant. Si on reprend au début. Voilà. Et donc, l'idée de ce projet, parce que là, vous voyez que le morceau, il est décomposé en huit parties. L'idée, c'est qu'elle s'enchaîne, en fait. Donc, si on prend cette partie-là et qu'on vient la recoller à ce qu'on avait créé tout à l'heure, on va avoir... Voilà. Donc là, on a deux premières parties qui s'enchaînent très bien. Je ne vais pas vous faire écouter les huit et vous montrer le travail sur les huit. On va reprendre une où il va y avoir, par exemple, l'orgue de Barbarie. L'idée, donc, là, c'est normalement que le morceau de tout doit être attaché. Je les ai détachés parce qu'au départ, quand j'ai créé cette composition, je l'ai exporté en huit parties qui pouvaient s'enchaîner dans l'ordre qu'on voulait. On pouvait prendre la 3, la 7, la 2 et les enchaîner ensemble. Je vous le montrerai à la fin si on a un petit peu de temps de cette vidéo. L'idée, c'était de faire ça pour que le monteur puisse choisir le rythme qu'il allait donner à la fiction sonore. C'est-à-dire, est-ce qu'il y allait avoir un passage plutôt calme ou inquiétant où on aurait pu enchaîner celui-là deux, trois fois d'affilée et puis tout d'un coup repartir sur quelque chose de plus rythmé avec un peu plus rigolo le refrain. C'était vraiment l'idée que j'avais sur ce morceau-là. Donc, j'ai exporté huit parties bien séparées que les monteurs ont ensuite choisi de mettre dans l'ordre qu'ils voulaient lors de la création des épisodes 9 et 10. Si je ne dis pas de bêtises, c'est moi qui laissais fait de cette série. Voilà, donc on va écouter un peu ce que l'orgue de Barbarie fait ici. On voit là, ici, au départ, on va avoir un... Hop ! Vous voyez que ça s'enchaîne aussi, là. Voilà, et bien on rajoute petit à petit des instruments qui vont venir compléter ce morceau qui me fait beaucoup rigoler. Là, ils viennent sur les temps faibles. Ça rajoute un peu de chaloupe encore. Voilà. Si vous regardez ce que fait, par exemple, la basse avec le violoncelle, plutôt que d'avoir un seul instrument qui va venir faire ce petit rythme-là, je préfère qu'on passe de gauche à droite et qu'on entende ça. Voilà, ça fait plus rigolo. C'est un peu de cette manière-là que je travaille, avec souvent beaucoup plus d'instruments que ceux qui sont ici. Je trouvais ça intéressant de vous le montrer avec une petite quantité d'instruments pour commencer. Je vais vous montrer maintenant comment a été prévu le fait que tout puisse s'enchaîner correctement dans notre série. Donc, par exemple, si on prend, allez, on va dire, j'ai besoin de la transition numéro 2. Je vais venir la coller ici. Ensuite, je veux entendre le refrain. Hop là, qu'on va venir mettre là. Ensuite, je veux entendre l'orgue de Barbarie, mais dans une deuxième version que celle qu'on vient d'entendre. Voilà, on va venir la coller ici. Alors ça, ça ne marche pas avec tous les morceaux qu'on peut faire, évidemment. Mais là, vous allez voir que normalement, on va réussir à tout caler ensemble. Et puis ici, on va avoir ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce morceau ? Donc là, ça peut être juste un petit truc tout léger au départ. Les personnages sont en train de parler. On n'a pas besoin d'avoir vraiment beaucoup de musique. Et puis, tout d'un coup, il se passe un truc super drôle. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites là ? Hé ! Rendez-moi ces cartes ! Pour ne pas spoiler. Revenez ici ! Vite ! Attrape-le ! Oh non, pas lui ! Oh mon Dieu ! Il m'a craché dans l'œil ! Ah ! C'était mon seul œil en plus ! Oh mon Dieu ! Non ! Et puis, on va envoyer le final à la fin. Votre œil ! Je suis désolé, je ne voulais pas cracher dedans. Je ne savais pas que c'était le seul que vous aviez aussi. Quelle idée ! Et le final ? Voilà ! Alors, j'espère que ce genre de petite vidéo vous aura intéressé. Je n'apprends pas grand-chose au niveau de la technique de composition en elle-même. Mais je pense que vous aurez compris que je ne suis pas un grand compositeur connaisseur d'écriture. Et comme je le disais au départ, ça ne m'empêche pas de m'amuser, de chercher. Je passe sur ce genre de morceaux. J'ai passé certainement une bonne dizaine d'heures à écrire, à fouiller, à dire là ça marche, là ça ne marche pas. Et je pense que c'est offert à n'importe qui qui a un peu d'oreille et est capable d'entendre un petit peu les notes. De se dire, ok, je me lance et puis on va voir ce que ça donne. Je pense que ça apportera beaucoup à vos fictions si vous essayez vous-même de créer vos musiques sans vous prendre la tête. Et ce n'est pas grave si vous faites des erreurs. Ce n'est pas grave si c'est faux, si ce n'est pas juste, si c'est raté, si le rythme n'est pas bon. Je trouve que c'est votre travail et ça, c'est hyper important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se retrouve bientôt pour, un petit peu plus rapidement j'espère, pour une deuxième vidéo. Quoi m'avait demandé que je travaille sur deux musiques qu'on entend dans la startup et au Netophonix. Et je pense que ce sera la prochaine que je vais vous présenter. Ce sera la valse des cerveaux. A plus, salut, merci. 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 Merci.